Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous familiariser avec les types d'exercices proposés aux examens du bac. Ok, donc, nous allons résoudre un dernier exercice sur la résolution d'une équation du second degré à coefficient complexe. Ok, voici l'exercice. 1. Résoudre dans C l'équation Z carré moins 2 facteur 2 radical de 3 plus IZ plus 2 facteur 2 3 plus I radical de 3 égale à 0. On désigne par Z1 et Z2 les racines de cette équation avec I de Z1 strictement négatif. Ok, c'est-à-dire strictement inférieur à 0. Donc, dans les deux solutions, les deux racines qu'on va trouver dans la résolution de cette équation, eh bien, on prendra soin d'appeler Z1, on prendra soin d'appeler Z1, la racine ayant la partie imaginaire pure strictement négative. Ok, maintenant, dans la deuxième partie de ce même exercice, dans la deuxième partie de ce même exercice, on donne, on demande de représenter dans le plan éclidien rapporté au repère autonomie au UV, les points A et B d'affixes respectives Z1 et Z2. Donc, nous allons représenter dans le plan complexe rapporté au repère autonomie au UV, les points A et B d'affixes respectives Z1 et Z2. Donc, les non complexes Z1 et Z2 trouvés dans 2, eh bien, on va les utiliser pour placer les points A et B. Donc, A, c'est l'image de Z1, B, celle de Z2. Maintenant, dans cette même partie, on demande d'indiquer la nature du triangle OAB. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point C tel que le quadrilatère OACB soit un rectangle. Ok, nous avons déjà appris comment effectuer ce type d'exercice. Donc, normalement, dans la résolution, vous allez pouvoir revoir ça. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de training. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous familiariser avec ces stratégies ou ces démarches. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, c'est Jimmy Dewey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, pour commencer avec la première partie, dans la première partie, on s'intéressait à la résolution de cette équation du second degré. Eh bien, nous écrivons l'équation. Maintenant, ces équations du second degré, ordinellement, on fait la méthode de discriminant, on calcule delta. Mais puisque B, on a deux fois quelque chose comme coefficient B éper, eh bien, on n'a pas besoin d'aller passer tout son temps à calculer delta. On fait delta prime pour faciliter la tâche. C'est B prime kare moins AC. On a déjà vu un tel cas dans le coup précédent. B prime doit être la moitié de B. C'est-à-dire, on divise B par 2, eh bien, on met B prime pour cette valeur. Et ensuite, moins AC. Au lieu de moins 4 AC, l'osk'on fait delta prime, on prend B prime kare moins AC. Maintenant, on fait le produit. Le si mouins étant au kare, ça devient plus. C'est radical de 3 plus I au kare. Mouins 1 par 2 qui donne mouins 2, factor de 3 plus I racine kare de 3. Maintenant, nous développons racine kare de 3 plus I au kare. Ça donne radical de 3 au kare qui donne 3. Plus 2 fois le premier par le second qui donne 2 I racine kare de 3. Plus le second au kare qui donne I kare. Mouins 2 par 3 qui donne mouins 6. Mouins 2 par I racine kare de 3 ça donne mouins 2 I racine kare de 3. Mouins 2 I racine kare de 3 est additionné avec mouins 2 I racine kare de 3. Ça donne 0. Ok? Donc, on a delta prime donne un nombre complex réel. Puisque I kare donne mouins 1, on a unikman 3 mouins 1 mouins 6. 3 mouins 1 mouins 6. Mouins 1 mouins 6 n'est tout que mouins 7. Et mouins 7 plus 3 donne mouins 4. Donc, delta prime donne mouins 4. Puisque le kare de I donne mouins 1, eh bien, suivant kare dan, on peut transformer mouins 4. Donc, ce serait impossible dans R. Mais dans C, on peut prendre avec I kare gala mouins 1, eh bien, on peut transformer mouins 4 en 4 I kare. Comme à l'ordinaire. le nombre complexe delta prime est devenu 4 I kare. Eh bien, c'est évident. Si nous recherchons une racine kare de 4 I kare, c'est-à-dire, quel nombre complexe, donner un nombre complexe qu'on pourrait élever au carré pour donner 4 I kare. C'est 2 I ou moins 2 I. Mais, nous faisons choix de l'un parmi ces deux possibles. Donc, nous prenons 2 I. Nous disons que une racine kare de delta prime, c'est U égale à 2 I. Maintenant, nous appliquons la formule Z prime. C'est moins B prime, moins B prime, plus U sur A. Maintenant, nous remplaçons B prime avec un signe moins 100 facteurs. Eh bien, moins B prime devient radical de 3 plus I plus 2 I qui est U plus U sur A. Auré qui donne radical de 3 plus 3 I. Maintenant, l'autre racine Z seconde, c'est moins B prime, moins U sur A. Moins B prime, c'est radical de 3 plus I. Moins U, c'est moins 2 I sur A. A, c'est 1. Donc, ça donne radical de 3 A moins I. Donc, vous voyez, on trouve 2 racines Z prime Z seconde, mais suivant la façon dont on a demandé de choisir les noms complexes Z1 et Z2, c'est de telle sorte que la partie imaginaire pure de Z1 soit strictement négative. Eh bien, par conséquent, nous prenons Z1 égale à radical de 3 moins I parce que la partie imaginaire pure de Z1 ici, c'est moins 1 que ça donne. Tandis que ici, la partie imaginaire pure, c'est plus 3. OK? Donc, c'est ce nombre complexe-là qui doit être égal à Z1 et l'autre Z2. OK? Maintenant, on a résolu l'équation. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est purement un exercice de géométrie. OK? Ce qu'est-ce qu'on va faire? On demande de représenter dans le plan complexe, dans le plan écrit d'un rapport qui est au repère autonome et au UIV, les points A et B d'affixes respectivement Z1 et Z2. Cela veut dire et je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, Z1, c'est l'affixe du point A, Z2, l'affixe du point B ou encore A, l'image de Z1, B, celle de Z2. Eh bien, puisque nous avons déjà Z1, nous avons Z2. OK? Donc, normalement, si on représente le point A suivant ses coordonnées, le point A suivant Z1, c'est radical 2, 3, 3, 6, moins 1 coordonnées. Et pour le point B, c'est radical 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, avec aisance. Eh bien, nous utilisons quelques informations sur les nombres complexes pour pouvoir faciliter la tâche. OK, donc, le nombre complexe Z1, c'était radical 2, 3, comme nous venons de le calculer. Eh bien, nous cherchons le module du nombre complexe Z1. OK, pour faciliter la tâche. Le module de Z1, c'est la racine carré de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire, plus au carré. Ça donne radical 2, 3 au carré, plus moins 1 au carré. Radical 2, 3 au carré donne 3, moins 1 au carré donne 1. Donc, on a module 2, Z1 égale à radical 2, 3 plus 1. OK? Puisque radical 2, 3 au carré donne 3, moins 1 au carré donne 1. Radical 2, 3 plus 1 qui donnera 6 carré de 4, soit 2. Donc, module 2, Z1 donne 2. Eh bien, avec quoi nous allons pouvoir placer facilement le point A? OK? Donc, puisque le point A possède une partie exacte qui est moins 1, c'est la partie imaginaire pure. La partie imaginaire pure étant égale à moins 1 qui est exacte, eh bien, nous allons utiliser la règle et le compas pour placer le point A. Donc, comme je l'ai écrit au tableau, on peut placer le point A avec la règle et le compas. Suivant la droite, Y de A égale à moins 1. Donc, l'ordonnée du point A va être égale à moins 1 et le module de Z1, c'est le module du vecteur OA qui donne 2. OK? Donc, c'est ce que nous faisons ici. Voici le repère du plan complexe, eh bien, ici, dans le schéma, nous traçons la droite Y de A égale à moins 1. OK? Maintenant, le module du vecteur OA, c'est 2. Eh bien, suivant, on ouvre à l'aide du compas, on ouvre l'ouverture du compas suivant la distance de unité, eh bien, nous traçons un cercle. OK? Donc, nous faisons comme si on allait tracer un cercle. Eh bien, maintenant, l'endroit où ce cercle coupe la droite Y égale à moins 1, eh bien, c'est la position du point A. Donc, vous voyez, même que les coordonnées du point A ne sont pas exactes, OK? Ce ne sont pas des nombres exactes, mais cependant, avec quelques propriétés sur les nombres complexes, on peut facilement placer le point A, donc, dans sa position exacte. Maintenant, pour le point B, on va faire de même, mais ce n'est pas de façon similaire, mais on va utiliser le module et un argument pour le nombre complexe B. et pour le nombre complexe Z2, ou encore pour le point B. Pour le point B, c'était, le point B était l'image du point du nombre complexe Z2, ce qui était égal à radical de 3 plus 3, eh bien, nous calculons le module de Z2, c'est racine carré de radical de 3 au carré plus 3 au carré. Radical de 3 au carré donne 3, 3 au carré donne 9. Donc, on a 3 plus 9 sous le radical qui donne radical de 12. Radical de 12, c'est le produit de 4 par 3. Donc, 12. 12 étant le produit de 4 par 3, donc, avoir radical de 12, c'est avoir 2 racines carré de 3. Puisque, 4 est un carré parfait. 4 étant un carré parfait, 4 étant un carré parfait, eh bien, lorsqu'on prend racine carré de 12, on va avoir racine carré de 4 pour 3 qui donne 2 racines carré de 3. Eh bien, maintenant, nous avons le module du nombre complexe Z2. Maintenant, pour trouver un argument de Z2, nous l'appelons θ2, c'est le cosinus de l'angle θ2, c'est la partie imaginaire pure qui donne racine carré de 3 sur le module qui donne 2 racines carré de 3. Donc, c'est pourquoi cos θ2 donne racine carré de 3 sur 2 racines carré de 3. Maintenant, nous simplifions par racine carré de 3, ça donne 1 demi. cos θ2 donne 1 demi. Maintenant, sin θ2, c'est la partie imaginaire pure qui est 3 sur le module qui donne 2 racines carré de 3. Donc, c'est 3 sur 2 racines carré de 3. Donc, on va devoir rendre rationnel ici, mais pour faciliter la tâche, nous transformons 3 en racine carré de 3 au carré. Et nous simplifions par racine carré de 3, il nous reste racine carré de 3 au numé 2 ou dénou. Donc, sin θ2 donne radical de 3 sur 2 alors que cos θ2 donne 1 demi. Eh bien, suivant le tableau qui permet de trouver un, qui permet de calculer un argument de nombre complexe, θ2 donne pis sur 3. Eh bien, nous pouvons, nous pouvons placer le point B, c'est suivant le rapporteur et la règle. OK ? Donc, on peut placer le point B avec le rapporteur et la règle et suivant la droite, Y2B égale à 3 et la mesure UOB égale à pis sur 3. OK ? Donc, langue, que fait le vecteur U avec le vecteur OB ? C'est pis sur 3 dans le sens direct. OK ? Donc, suivant l'orientation du cercle géométrique. OK ? Donc, vous voyez, voici langue U, le vecteur U et le vecteur OB et bien pis sur 3 et bien nous, 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 avec le rapporteur, nous cherchons langue pis sur 3 qui est 60 degrés. Et maintenant, 70, 60 degrés nous donne, OK ? Suivant le sommet O, ça nous donne une ligne. Maintenant, la droite, Y égale à 3, coupe, cette ligne ou encore cette demi-douette, et bien c'est l'intersection entre Y égale à 3 et cette demi-douette qui nous donne la position du point B. OK ? C'est l'intersection entre la demi-douette OB et la droite Y égale à 3. Ce point d'intersection donne la position du point B. Et bien, vous voyez bien, à présent, on a le schéma. OK ? Donc, ça, c'est la façon de placer les points A et B. Donc, ici, on a une position exacte pour le point B ainsi que pour le point A. Donc, c'est exactement dans cette position-là qu'on doit avoir les points A et B. OK ? Et bien, maintenant, pour continuer avec l'exercice, on a demandé dans cette même partie d'exercice d'indiquer la nature OK ? la nature du triangle OAB. OK ? Pour indiquer la nature du triangle OAB, on peut se référer aux propriétés mathématiques et à la figure également. Maintenant, si nous regardons cette figure, on ne peut pas dire que ce triangle-là est isocèle parce que on ne voit pas qu'il y a des côtés qui paraissent égaux. OK ? Et de plus, donc, si le triangle n'est pas isocèle, on ne peut dire non plus que le triangle est équilatéral. Mais il y a un autre triangle, c'est le triangle scalène et le triangle rectangle. D'abord, nous essayons de vérifier si ce triangle est rectangle. Mais si ce triangle était rectangle, ce serait assurément en O qui serait rectangle. Parce que le côté AB paraît plus long que les deux autres. Eh bien, nous essayons d'effectuer le produit scalaire. Donc, la règle générale, c'est calculer les trois distances. Donc, on devrait prendre la distance OB, la distance OA et ensuite la distance AB. OK ? Mais, avec ces trois distances-là, on ne va pas avoir directement le résultat qu'on cherche parce qu'on a déjà un triangle. mais, en regardant le schéma, il paraît, il semble que le triangle OAB est rectangle en O. Mais, on n'en est pas sûr. Eh bien, pour en être sûr, nous essayons de voir si les deux côtés OB et OA sont perpendiculaires. À ne pas oublier, dans un triangle rectangle, les deux autres côtés, autre que l'angle droit sont toujours perpendiculaires. OK ? Ces deux côtés-là se coupent en un angle droit. Eh bien, par conséquent, nous faisons le produit scalaire des vecteurs OA et OB. Nous faisons OA.OB puisque le point A, c'était l'image du nombre complexe Z1 radical 2,3, moins i. Eh bien, le point A pour coordonner radical 2,3, moins 1. Et le point B, c'était l'image du nombre complexe Z2 radical 2,3, plus 3,i. Donc, le point B a pour coordonner radical 2,3, 3. Eh bien, pour effectuer le produit scalaire OA.OB, il faut prendre OA puisque OA désigne l'origine du repère. Il faut prendre OA avec les mêmes coordonnées que le point A, radical 2,3, moins 1. OB, les mêmes coordonnées que le point B puisque O désigne l'origine. Maintenant, nous faisons le produit scalaire abscisse par abscisse plus ordonnée par ordonnée. Radical 2,3 par radical 2,3, ça donne 3. Moins 1 par 3, ça donne moins 3. On a 3, moins 3 qui donne 0. Donc, puisque le produit scalaire des deux côtés ou encore des deux vecteurs OB et OA, OK, ça donne 0. Donc, cela veut dire que les deux côtés OA et OB sont perpendiculaires. Eh bien, par conséquent, le triangle OAB est rectangle en nous. On pourrait vérifier d'autres choses, autre qu'un triangle rectangle, OK? On pourrait vérifier autre chose. mais suivant la fac. Donc, c'est pourquoi on a demandé de tracer la figure juste avant même de répondre à cette partie d'exercice. C'est juste pour avoir une certaine et une certaine pour avoir une certaine et information sur le résultat. donc, le triangle est rectangle en nous. OK? Puisque c'est en nous que l'angle droit s'effectue. Donc, c'est en nous, le sommet O. OK? Donc, le triangle OAB est rectangle en nous. Maintenant, juste avant même de terminer, on a une dernière question à traiter. C'est la question 3. OK? Donc, on demande de déterminer les coordonnées du point C telles que OACB soit un rectangle. OK? Donc, juste avant même de résoudre cette partie. OK? Donc, si vous avez des supports financiers ou de matériel pour faciliter le travail, c'est-à-dire pour avoir une image beaucoup plus nette sur l'école, pour que le travail soit plus agréable, donc, je les attends. Donc, c'est ainsi que je vais pouvoir aider les autres qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, c'est ainsi que je vais pouvoir les aider à comprendre beaucoup plus bien les matériels mathématiques. OK? Donc, sur le programme du nouveau secondaire 4, la philo est même pour les rôtales. OK? Maintenant, pour la troisième question. La troisième question, c'est la détermination du point C, des coordonnées du point C, de telle sorte que le quadriateur OACB soit un rectangle. et bien, dire que le quadriateur OACB est un rectangle, c'est dire que c'est un parallélogramme d'abord. OK? Donc, le rectangle a toutes les propriétés du parallélogramme. OK? Et bien, on va avoir un parallélogramme. Puisque le triangle OAB était déjà rectangle dans l'eau, et bien, l'angle O ici va être un angle droit. Et bien, c'est pourquoi ce parallélogramme qui va avoir un angle droit, et bien, va être directement un rectangle. Mais dire que OACB est un rectangle, c'est dire que OACB est un parallélogramme. Donc, ce n'est pas vice-versa. Un parallélogramme n'est pas nécessairement un rectangle, mais un rectangle est un parallélogramme. Donc, le rectangle possède les propriétés du parallélogramme. Et bien, par conséquent, nous appliquons, OK? La règle du parallélogramme, c'est, puisque c'est un nombre complexe, on pourrait dire que Z2OC donne Z2OA plus Z2OB. Z2OC est égal à Z2OA plus Z2OB. OK? Z2OC c'est Z2C moins Z2O. Z2OA c'est Z2A moins Z2O. Z2OB c'est Z2B moins Z2O. Puisque O désigne l'origine du repère du plan complexe, et bien, Z2O donne 0, donc, on peut dire, on peut écrire directement que Z2C donne Z2A plus Z2B. OK? Donc, c'est pourquoi on a à présent Z2C égal à Z2A plus Z2B. Et nous avons appris que A était l'image du nombre complexe Z1. B seule de Z2. Et B, c'est pourquoi nous remplaçons Z2A par Z2O1, Z2B par Z2O2. Z2O1 c'était radical 2 3 moins Z Z2O2 radical 2 3 plus 3 Z. Donc, Z2C donne 2 radical 2 3 plus 2 Z. OK? Donc, c'est 2 radical 2 3 plus 2 Z. Donc, c'est ça l'expression Z2C. C'est 2 radical 2 3 plus 2 Z. OK? Donc, c'est l'affix du point C. Et bien, maintenant, les coordonnées du point C, comme on l'avait bien demandé, c'est 2 racine carré 2 3 2. OK? Donc, on n'a pas pris le soin de tracer le schéma dans ce cas parce que normalement, on n'a pas demandé de tracer le schéma pour le parallélogramme. Mais si vous voulez, vous pouvez tracer le schéma. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est placer une figure approximativement pour pouvoir interpréter la situation suivant la règle du parallélogramme. Et bien, donc, la figure approximative nous permet d'écrire cette relation qui donne la règle du parallélogramme. OK? Mais on n'a pas demandé de placer le point C dans le repère. Mais si vous voulez, vous pouvez faire ça. Donc, toutes les précisions sont importantes en mathématiques, mais toutes les précisions ne sont pas toujours nécessaires. Si on n'a pas demandé de faire le schéma, on pourrait donner directement les coordonnées du point C comme on l'a si bien demandé. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada